Musique Bienvenue à un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie, vous le savez. Je vous retrouve tous les mardis sur notre page Facebook et sur Youtube pour vous parler de plusieurs sujets business, relations, couple, finances personnelles, développement personnel. Aujourd'hui, je vous parle d'éducation et des enfants. Les enfants, on peut apprendre énormément des enfants à partir du moment où on reste ouvert, curieux et qu'on leur donne la possibilité de parler. Parce que c'est pire, le pire parent qui puisse être, c'est celui qui est castrateur et qui a l'impression qu'un enfant ne sait rien, qu'il est bête, qu'il est petit et que de toutes les manières, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est écouter ses parents. Eh bien non, on passe à côté de l'essentiel. C'est un garçon qui attend son papa rentrer, il rentre très tard ce soir-là et il le voit et il me dit « Papa, papa, dis-moi, dans ton travail, combien tu es payé de l'heure ? » Et le papa lui dit « Mais pourquoi tu veux savoir ? » Il me dit « Parce que, parce que je veux juste t'avoir dit, moi, combien tu es payé de l'heure ? » Ton père fait un petit calcul comme ça, il fait « Bon, 410 rames de l'heure, l'équivalent de 40 euros de l'heure. » Il dit « Ah, waouh, 40 euros de l'heure, 410 rames, tu peux me donner 210 rames ? » Alors le père, il s'énerve, déjà il a une journée fatigante et rinsante. Il dit « Écoute, on ne va pas parler d'argent maintenant, il est tard, va te brosser les dents et va te mettre au lit. » Et de toutes les manières, si c'est pour acheter un autre jouet, ce n'est pas la peine, tu en as plein. Le gamin, il ne dit rien, triste, il baisse la tête, il s'en va dans sa chambre. Puis le père, il s'installe et il a le temps de décompresser. Je pense que j'étais quand même un peu dure avec mon gamin, ce n'était pas sympa ce que j'ai fait. Allez, je vais aller quand même lui donner ses 200 dirhams, pourquoi pas. Donc il va voir le petit, il donne ses 200 dirhams. Et là, le petit, il était tellement content, tellement content. Il prend les 200 dirhams et il sort en dessous de son oreiller plein d'autres billets froissés. Là encore, le père est séné, il fait « Pourquoi tu m'as demandé de l'argent si tu en avais ? C'est quoi ces histoires ? C'est quoi ces bêtises ? » Et le petit fait « Non, 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 papa, s'il te plaît, s'il te plaît, je te jure, ce n'est pas des bêtises. Regarde, regarde, laisse-moi juste t'expliquer. » Et il commence à compter les billets. Il fait « Regarde, voilà, c'est 400 dirhams, je viens de t'acheter une heure. Demain, tu dois rentrer tôt à la maison. » Combien de pères, de mères passent beaucoup plus de temps au boulot qu'ils ne le font avec leur famille. Et du coup, ils ne voient pas leurs enfants grandir. Ils passent à côté de l'essentiel. Ils ne partagent pas avec eux des moments terribles de joie, de partage, de bonheur et d'amour. Et ils sont étonnés quand l'enfant grandit qu'il ne se passe plus rien, il n'y a plus aucun lien normal. Le peu que vous allez construire, c'est le peu que vous allez recevoir à l'âge adulte. Le beaucoup que vous allez construire avec un enfant, c'est le beaucoup que vous allez retrouver à l'âge adulte. Travailler, c'est bien, c'est sain, mais ce n'est pas tout. Vous devez avoir une vie équilibrée. Dans cette vie, il y a le boulot, il y a le conjoint, il y a les enfants, il y a les parents, il y a les amis, il y a la passion, il y a la spiritualité, il y a ce que vous pouvez apporter à votre communauté. Ne laissez pas le travail l'emporter sur tout le reste. Pourquoi ? Beaucoup de gens, je le vois à notre centre, quand les gens viennent nous voir pour des sessions de coaching, ils ont tout investi dans leur boulot. Ils se sont pleinement engagés dans leur boulot. Le jour où ils sont licenciés, le jour où il y a un problème et eux-mêmes démissionnent, c'est leur monde qui s'écroule parce qu'ils ont construit un seul pilier, c'est le pilier du boulot. Et ils se sont rendus compte qu'ils sont isolés, seuls, tristes, et le temps de retrouver un autre boulot, des fois ça peut être une semaine, dix jours, quinze jours, un mois, un an, et bien c'est la descente aux enfers. L'amour est important, nos enfants sont importants, nos conjoints sont importants. Ne placez pas les priorités là où elles ne devraient pas être. N'attendez pas que votre enfant vous achète une heure de votre temps tellement vous l'avez négligé. N'attendez pas que votre femme vous trompe pour vous réaliser que vous l'avez délaissé. N'attendez pas que votre mari aussi déménage parce qu'il ne se sent plus du tout le centre du monde de son conjoint. Faites attention à comment vous gérez vos priorités, comment vous gérez votre temps, et placez toujours les priorités là où elles doivent être, c'est-à-dire le couple, la famille. La réussite, c'est bien, mais ça n'est pas tout. Il y a une grosse différence entre réussir sa vie et réussir dans sa vie. Beaucoup de gens se trompent parce qu'ils ne sont qu'à la recherche de la réussite dans leur vie. Et une fois qu'ils ont réussi dans leur vie, ils se rendent compte malheureusement qu'ils n'ont pas réussi leur vie. En fait, il y a une grosse différence entre j'ai réussi dans ma vie, j'ai la voiture de mes rêves, j'ai le compte en banque de mes rêves, je me paye les voyages de mes rêves. Mais en fait, je n'ai pas réussi ma vie, je me retrouve seule, je monte dans ma voiture seule comme un minable, je me dis une seule comme un chien, je voyage seule, je n'ai pas d'amis. Pourquoi ? Parce que tout ce temps-là, je ne l'ai consacré rien qu'à bosser, 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 bosser. Si je devais faire un choix, moi c'est tout vu. Pour moi, c'est réussir ma vie, pas dans ma vie. Et vous ? Je vous laisse réfléchir là-dessus, c'était Néhid Rachev avec un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Haideroua, il waifu koum. Sous-titrage Société Radio-Canada